La meilleure gestion de la nature, c'est la non-gestion. Il ne faudrait pas intervenir, c'est la meilleure façon de gérer la nature. Néanmoins, comme l'homme est intervenu à un moment donné, on essaye de corriger cette intervention qui s'est faite dans le temps. Nous sommes lauréats au BEC, Budget écologique citoyen du Puy-de-Dôme, avec une enveloppe de 19 000 euros, que nous allons employer à l'amélioration en plantant des vergers, en restauration des mares, en préservation des milieux humides, en construction d'un sentier pédagogique avec des écriteaux de façon de mettre en valeur toute la faune, la flore pour les touristes éventuels en quête de cette biodiversité. On se situe en bordure d'un petit cours d'eau. Quand on ne tondra plus, on n'interviendra plus dans cette partie-là du parcours, on va laisser ces zones humides suivre leur cycle, faire leur évolution. On va la laisser simplement vivre par elle-même. Nous préservons aussi des anciennes serves, ce qu'on appelait serves, c'est des abreuvoirs pour le bétail. Donc nous allons remettre en valeur tous ces trous, ces serves, de façon que la faune aquatique, batracien, salamante, triton, grenouille, et tout, puissent revivre à bon escient. Le fait d'avoir des artisans spécifiques à ces interventions, ça représente tout de suite une enveloppe assez conséquente. Et dans ce cadre-là, le financement par le département et dans le cadre du budget écologique citoyen nous est vraiment très, 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 très important. Toujours dans le cadre du budget écologique citoyen, on a planté une haie qui s'étend sur une centaine de mètres. Il y a beaucoup d'intérêt à recréer des haies, non seulement pour créer de l'habitat, pour que les azos puissent nicher tranquillement, mais ça peut avoir aussi un intérêt d'un point de vue de la gestion écologique du golfe. L'évolution de notre golfe repose principalement sur un plan pluriannuel, sur 3-5 ans, peu importe, qu'on est en train d'élaborer pour continuer cette initiative de transition écologique. Nous allons y arriver.